Comment s'assurer que la Chine ne poursuive pas sa trajectoire actuelle et ne dépasse pas l'Occident ? La capacité à façonner le discours mondial est bien sûr une clé. Et le troisième péché capital, la luxure, est une question de pouvoir. Un exemple est la façon dont le mania des médias Robert Murdoch peut contrôler le discours public grâce à l'empire médiatique qu'il possède. Avec des centaines de marques dans les médias traditionnels et des nouveaux médias en Australie, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis, il peut manipuler l'opinion publique sur n'importe quel sujet. En mai 2020, Shari Markson, une présentatrice de Sky News Australia qui a la propriété de Murdoch, a publié un article sur un tabloïd qu'il possède, affirmant que la Chine a délibérément supprimé ou détruit les preuves de l'épidémie de coronavirus, citant un dossier du gouvernement occidental. Immédiatement, elle est allée sur Fox News, qui appartenait à Murdoch, pour parler de son enquête. Elle a également été interviewée par des partisans de la et droite de Trump, y compris Steve Bannon, sur le sujet. Bien que son témoignage ait déjugé insignifiant par les spécialistes occidentaux, l'exposition médiatique a attiré une large attention internationale sur son exposé. Cela a engendré une nouvelle vague de pièces accusatrices contre la Chine. Cette pandémie est venue de Chine et elle est sortie de Chine pour une raison. La journaliste et auteure Shahi Makasson enquête sur la fuite potentielle du virus du laboratoire ultra-secret en Chine. Le mystère entoure les laboratoires de haute sécurité de l'Institut de virologie de Wuhan qui manipule les agents pathogènes les plus dangereux au monde. Sky News Australia a fait référence à son soi-disant documentaire « Ce qui s'est vraiment passé à Wuhan » comme dévoilant des révélations explosives sur les origines de la COVID-19, sans montrer aucune preuve ou conclusion solide. La même chose a eu lieu avec le Wall Street Journal, une autre branche de l'Empire de Murdoch, qui a produit son article soi-disant exclusif sur Wuhan en utilisant des preuves non sourcées ou non prouvées. Shari Makasson a également publié un livre intitulé « What really happened in Wuhan » aux éditions HarperCollins. Et devinez quoi ? C'est toujours Murdoch derrière. Il était soit votre pire ennemi, soit votre meilleur ami. Il a ensuite déménagé en Grande-Bretagne pour faire la même chose. Puis aux États-Unis, il l'a refait. Il contrôlait qui était au pouvoir dans trois pays anglo-saxons qui couvrent littéralement le monde. Et il l'a affûté. Vous avez une source, citez cette source, citez une autre source, et c'est circulaire. Il n'y a pas de nouvelles informations. On ne fait que la requalifier. Malgré tout le partage médiatique, il n'y a pas la moindre preuve pour soutenir l'affirmation que le virus a été soit produit ou qu'il s'est échappé d'un laboratoire en Chine. Toutes ces attaques des États-Unis contre nous sont sans fondement car nous n'avons jamais eu ce nouveau coronavirus dans notre laboratoire et nous l'avons encore moins manipulé. Avant le 30 décembre 2019, un tel virus n'existait pas dans notre laboratoire donc il ne pouvait pas y avoir de chute dans le laboratoire. Ce type d'attaque n'est donc pas valable. J'ai collaboré avec Zhongli Shi de l'Institut de Virologie de Wuhan. Je ne pense pas que Zhongli ou nous puissions concevoir un virus tel que le SRAS-CoV-2. En tant qu'épidémiologiste qui examine en quelque sorte la totalité des données, il n'y a pas de directionnalité. Et ce manque de directionnalité est à mon sens la meilleure preuve qu'il n'y a pas d'origine spécifique au laboratoire. Le cas de Miodosh n'est qu'un exemple de la façon dont le capital manipule l'opinion et les sentiments du public. La relation entre les gouvernements occidentaux et les médias est un secret ouvert. Nous pensons souvent que les États-Unis ont cette presse libre. Mais en fait, le gouvernement des États-Unis et la presse sont très liés. Et souvent, tout ce à quoi ils servent est de peindre une image de la Chine qui est inhumaine et non civilisée. Ils promeuvent également les politiques des gouvernements qui sont antagonistes envers la Chine comme les États-Unis. Elles sont donc justifiées. Un point commun apparent dans les reportages sur la Chine est de faire remonter toute responsabilité jusqu'aux plus hauts dirigeants chinois. Tout problème ou appui potentiel serait attribué à des directives systématiques aux intentions sinistres données depuis le plus haut. Donc, ils vont attaquer ce système qui crée l'harmonie, la coopération et le progrès en Chine. C'est ce qu'ils veulent défaire. Cette guerre est en fait contre le progrès et l'essor de la Chine. Et afin de saper cela, ils doivent trouver la source de la force de cet essor. Et c'est exactement ce qu'ils font en ciblant le gouvernement qui est le leader du peuple chinois. C'est le leader du peuple chinois. C'est le leader du peuple chinois. Sous-titrage FR ?